... Depuis janvier 2017, je suis magistrate rédactrice au Bureau du droit des personnes et de la famille au sein de la Direction des affaires civiles et du Sceau du ministère de la Justice. Je suis notamment en charge des questions de divorce et de régimes matrimoniaux. Avec la loi de programmation et de réforme pour la justice, c'est la première fois que je participe à l'élaboration d'un texte législatif depuis les toutes premières étapes de ce processus. Dans le cadre des chantiers pour la justice lancés par la garde des Sceaux à l'automne 2017, les réflexions ont été menées sur une éventuelle réforme de la procédure applicable au divorce contentieux. Dans le rapport remis à la ministre en janvier 2018 par Madame Agostini et le professeur Molfessi, figuraient plusieurs propositions en matière familiale, dont celles concernant le divorce. Mon bureau a alors fait un travail juridique de fond pour préparer l'intégration de ces éventuels changements dans notre droit civil et rédiger le texte du projet de loi selon les règles de la légistique. Cela réclame une collaboration importante avec les autres bureaux de la Direction, mais aussi avec les professions du droit concernées et d'autres ministères sur certaines facettes du projet. Les intérêts et des logiques divergents peuvent parfois apparaître et il arrive qu'il faille trouver des compromis ou demander des arbitrages en réunion interministérielle. Une fois le projet de texte finalisé, il est déposé au Conseil d'État pour avis. Les rédacteurs participent aux séances de travail et en section et ils préparent les réponses aux questions du rapporteur du texte. Après la présentation du projet en Conseil des ministres, nous avons été associés aux actions menées pour expliquer le contenu du projet de loi à nos concitoyens, aux professionnels du droit concerné ainsi qu'à nos collègues travaillant en juridiction. Pour l'examen du texte par le Parlement, le projet de loi a été déposé en première lecture au Sénat. Mon bureau a préparé les réponses du gouvernement aux amendements déposés devant la Commission des lois sur les articles nous concernant. Pour la procédure de divorce, la Commission des lois n'a pas retenu le contenu de l'article et le gouvernement a décidé d'en demander le rétablissement par un amendement en séance compte tenu de l'importance de cette mesure qui permettra de réduire la durée des divorces en procédure contentieuse, c'est-à-dire pour environ 50 000 couples par an. Pour le traitement des amendements, nous disposons d'un logiciel qui nous permet de les traiter en partie de manière dématérialisée et de préparer les fiches de banque pour la ministre. Ces fiches correspondent à ce qui est indiqué verbalement lors des débats. C'est un outil précieux si un nombre important d'amendements est déposé. L'examen en séance publique a démarré au Sénat le 9 octobre. Les rédacteurs peuvent suivre le déroulement des débats depuis la salle des commissaires du gouvernement qui se trouve à proximité de l'hémicycle, ce qui permet d'apporter une aide technique et juridique si le besoin se présente. Au moment de l'examen de l'article 12, j'ai pu rejoindre au banc la ministre, son cabinet, le directeur des affaires civiles et du Sceau et les responsables de la direction. L'amendement sur le divorce n'a finalement pas été voté, mais les travaux reprendront sur l'ensemble du texte dans quelques jours à l'Assemblée nationale et cette question sera à nouveau abordée. En tant que magistrat, j'ai trouvé particulièrement enrichissante cette première expérience des travaux parlementaires. Je pense qu'elle représente assez bien le travail que nous pouvons faire en administration centrale.